Mieux que l'année dernière, mais au final plutôt décevante. C'est le bilan que la CCI de Montpellier dresse des soldes d'hiver. Une enquête menée auprès des commerçants éclaire une situation économique qui reste morose. Je dirais que c'est une année entre deux. C'est un très bon démarrage de la partie dès le début. Et par contre, un effondrement sur la fin, qui est lié d'ailleurs à la vie du commerce actuel. Et on le ressent même dans des commerces qui ne font pas de soldes. On ressent aussi la crise qu'on croyait être derrière nous depuis quelques mois. Et on se rend compte que ce début d'année, ce n'est vraiment pas folichant. Autre cause, même effet. La nouvelle loi sur le commerce a bousculé des habitudes, mais aussi perturbé le consommateur. La loi de modernisation a effectivement fait éclater plein de choses. Et en particulier sur la partie soldes, a mis en place des soldes flottants, mais que chacun fait quand il veut. Donc on est en train de vivre dans une société où on ne vit que dans des périodes de soldes. Et quelle image le commerçant peut donner à sa clientèle, si à aucun moment on ne sait quel est le vrai prix des choses. Pour coroner le tout, à Montpellier, les travaux du tramway perturbent les déplacements, et donc l'accès au commerce. Les travaux, bien sûr, ont une incidence, ne serait-ce que sur la difficulté de se rendre dans certains magasins. On sait très bien que malheureusement, ces travaux sont difficiles à supporter. Bon, ils permettront ensuite une meilleure achalandise. Donc les commerçants sont conscients, et nous sommes à leurs côtés pour les aider, notamment avec la commission d'indemnisation du tramway. Mais ça a joué aussi, bien sûr, sur les soldes et sur la difficulté d'accès à certains magasins. Si la fin du chantier du tramway est prévue pour 2012, l'organisation des soldes est pour les commerçants un chantier qui recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada